have you ever felt are you listening coucou ma beauté aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo test cette vidéo c'est make up aujourd'hui avec sephora et sa nouveauté pour les sourcils donc c'est l'épaississeur de sourcils donc moi j'ai pas vraiment besoin d'épaissir mes sourcils cependant les définir les étoffer on va dire sans pour autant leur leur donner plus d'épaisseur mais voilà au moins qu'ils aient un aspect plus plus marqué et en fait ils ont sorti cette nouveauté chez sephora donc en gros le but de la manoeuvre ça va devoir si c'est mieux que le give me bro ou que le goupillon p2 que j'utilise en ce moment donc là mes sourcils sont vierges et on va s'attarder tout de suite à l'ouverture du produit alors en gros ah bah déjà je le prends à l'envers d'accord parce que je suis droitière quand même donc quand on l'ouvre en fait ça vous forme un goupillon alors est ce qu'il ya des fibres à l'intérieur je ne saurais dire en gros vous avez un petit goupillon je ne sais pas si vous verrez de tous les cas j'aimerais bien que cet appareil fasse la mise au point et en fait il est il n'y a pas de c'est pas un goupillon en fait c'est un petit tambou un petit tambou velouté tout 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 poilu tout 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 velu mais c'est pas des poudres c'est pas des fibres c'est un mélange de fibres et de couleurs quoi c'est bizarre donc en gros c'est un petit applicateur comme le gloss sauf qu'il est très très fin et j'ai l'impression que c'est un peu une peau vous savez le d'un voilà en d'un qui accroche la couleur et du coup qui est tout doux je pars dans des descriptions que je ne sais pas si vous comprendrez mais bon alors on va commencer tout de suite voilà vous avez vu j'ai refait mon décor spécialement pour vous parce que vu qu'on approche voilà on a dépassé des civils maintenant peut-être que pour les dix mille vous aurez un room tour vu que je n'avais certainement pas prévu de vous en faire un j'ai voulu quand même faire l'effort de tout réaménager dans ma pièce de ranger le bordel en gros pour pouvoir vous montrer ce que je possède voilà donc vous saurez maintenant faut vous abonner parce que sinon vous n'aurez pas alors on commence je mets mon miroir je mets ma ganache et on y va alors est ce que vous verrez correctement oh mais c'est beau ça alors déjà la couleur elle me va ah ouais la couleur est belle alors vraiment pas besoin d'en mettre des fins de deux comment dire pas besoin d'appuyer comme un malade on frôle le sourcil et ça se dépose tout seul voilà et moi j'envoque un tout petit peu du coup voilà en gros le résultat et en fait ça se fait en deux deux quoi je suis étonnée de ça en deux secondes j'ai suivi la ligne directrice en fait de mon sourcil et ça donne ça pile poil ce que je veux en fait de la couleur en fait enfin redessiné avec intensité sans trop marquer mon sourcil et ben c'est le cas alors par contre je déplore qui est pas un goupillon avec histoire de de brosser tu vois le truc ah non mais bien bien joué hein alors je ne sais pas si les waterproof j'ai envie de vous faire une vidéo waterproof tu vois le truc où soit je plonge dans l'eau soit je fais une bataille d'eau avec sébastien et hugo soit je ne sais pas dites moi si ça vous intéresse ça pourrait être rigolo alors j'ai toujours de grandes difficultés à faire que le premier sourcil ressemble au deuxième tu vois donc on va voir si on y arrive je frôle toujours 1 oh là là et j'appuie pas du tout c'est quoi cette texture de ouf c'est tout doux alors ça me laisse un peu sans voix quoi bon bah j'ai en effet un plus court que l'autre ou plus je sais pas j'en ai un plus large que l'autre mais parce que c'est vrai que je suis pas doué à la base je sais pas ce que vous en penserai mais moi je trouve ça joli comme tout alors là sephora il me saoule parce que franchement ils font des trucs trop bien quoi alors déjà que j'ai claqué mon slip là pendant les soldes parce que j'ai trouvé des trucs de ouf notamment le masque microbule de la mort qui tue l'huile démaquillante qui démaquille super bien et bon bah même si je comprends pas pourquoi il se transforme en lait j'avoue elle démaquille vachement bien j'en ai marre moi sephora ils vont me connaître à force quand même j'ai postulé d'ailleurs ils m'ont pas voulu mais bon bref vous aurez donc compris que ce produit me conquise que j'en ai marre de donner des bonnes notes à sephora alors là pour le coup sur cinq on va donner quatre tout simplement parce qu'il n'y a pas de goupillon et que vraiment c'est pratique mais sinon oui il est très beau donc franchement je n'ai rien à lire il se travaille de manière intuitive très 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 facilement pas besoin d'en mettre des tonnes on passe juste dessus et hop c'est fini honnêtement encore un bon point pour sephora et franchement comment vous dire je vais avoir des soucis moi avec eux honnêtement parce que si il faut faudra inventer la carte au dessus de gold après quoi parce que sinon c'est pas possible tu vois le truc tu vois le genre alors le seul truc c'est que j'espère que tous ces tests vous plaisent j'ai mes vertus vraiment à vous proposer des produits qui sont pas cher donc bien sûr il ya des choses comme le revitalage que j'ai acheté moi même ou le talika qui est un peu moins cher je crois qu'ils ont aux alentours de 70 bref je j'essaye de vous faire quand même des revues pour des bourses raisonnables j'espère que vous le voyez quand même malgré le fait que ce soit des des produits voilà effectivement que je teste pour vous mais qui reste dans la lignée de ma chaîne qui se veut abordable pour toutes les femmes et surtout pour celles qui n'ose pas s'assumer on peut s'assumer avec un petit porte monnaie et est vraiment même si on est ronde même si on est âgé même si on est toute jeune même si on a de l'acné il faut s'assumer il faut s'aimer moi je vous aime tout simplement on est un peu plus de 6000 maintenant donc je tenais vraiment à vous remercier de votre soutien d'être là pour moi je vous aime d'amour les vidéos je les fais pour vous donc j'espère que vous ressemblez en fait vous ressemblez dans ma chaîne je ne sais pas si ça peut se dire mais vous vous retrouvez et vous vous identifiez à ma personnalité et à ce que je vous propose donc voilà bah écoutez pour l'heure j'en ai assez de vous faire tout le temps des déclarations d'amour parce que parce que en fait en gros balou va être jaloux à un moment donné parce que bon c'est quand même avec lui que je vis donc voilà bah écoutez pour l'heure n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout n'hésitez pas à me commenter liker partager et vous abonner si vous n'êtes pas encore et puis je vous fais plein de bisous quoi je crois que je peux mettre un terme un point final à cette vidéo et je vous fais d'énormes énorme énorme gros bisous bisous ciao